... Ce mot commencera par un merci et s'achèvera par un merci. Mon Père, merci de nous avoir accueillis dans cette si belle Église. Merci à vous et à tous également de la part de notre famille, ma mère, frère Olivier et moi-même, nous permettre de vivre ce moment si intense qui touche notre cœur. Merci ma sœur, merci à vous pour ce moment de recueillement qui nous a permis de libérer notre âme quelques instants et pour voir plus loin aussi. Alors, puisque l'occasion m'en est donnée, laissez-moi donc vous parler de mon Père. Ces mots, je vous les délivre avec mon cœur, le cœur d'un enfant qui a perdu son père. Car je crois que lorsqu'on subit la perte de son père, on redevient forcément un enfant quelques instants, et quel que soit son âge. On y perd en effet un des derniers vestiges d'une forme d'insouciance que la présence maternelle ici-bas permettait de laisser subsister en soi. Plus jeune, mon père m'expliquait que ce qui faisait l'homme à ses yeux, c'était avant tout caractère, la loyauté et la volonté. Et de la volonté, croyez-moi, il en avait à vendre. Encore aujourd'hui, je me demande où il puisait cette énergie. Depuis qu'il est parti, depuis qu'il est mort, ma mère, mon frère et moi subissons un assaut de sentiments mêlés et parfois contradictoires. D'abord, un sentiment de colère, un sentiment d'injustice, de voir cet être cher, si présent, si charismatique, si généreux, nous laisser seul, trop vite, bien malgré lui, face à la vie et face à la mort. Un sentiment de tristesse immense aussi, celui qui épuise vos sens et qui a émile parfois toute volonté. Un sentiment de solitude, comment pourrait-il en être autrement ? Il était si incontournable pour l'enfant que je suis devant vous ce jour. Un sentiment de manque, évidemment, et de tendresse, tant c'est un de son ami permanent et irrégulier de souvenirs qui rejaillissent, y compris les plus surprenants, les plus anonymes, mais le plus souvent joyeux. Mais aussi, croyez-moi, un sentiment de joie, car même mort, mon père est là, près de moi, près de moi. Quand une personne meurt, on dit souvent, c'est la vie, c'est paradoxal, mais en fait, pas tant que ça, lorsqu'on croit. Si seul le temps permet à ces sentiments mêlés de trouver d'eux-mêmes une cohérence pour avancer, il faut bien reconnaître que mon père nous a facilité la tâche, car il y a un sentiment fort qui prend sang de tout cela, ici et maintenant notamment, c'est celui de la fierté. Car nous sommes fiers de ce qu'il a humblement essayé d'acquivir, car nous sommes fiers de ces combats, de ce cœur juste qui s'est évertué à donner sa voie pour une cause si importante, celle des chrétiens d'Orient. Ce combat si décisif pour l'histoire de notre civilisation, et je me baisse mes mots. Lorsqu'il s'exprimait pour défendre les chrétiens d'Orient, c'était le député, le maire, c'était le chrétien, c'était aussi l'homme qui s'exprimait, plein d'empathie, mais le cœur lourd, ulcéré par le traitement réservé à ses frères d'Orient. Et sachez-vous, quelle que soit la cape qu'il pouvait revêtir, quelle que soit la forme qu'il pouvait donner à ses actes ou à ses mots, c'était son cœur qui s'exprimait lorsqu'il défendait tous les chrétiens et tous les opprimés d'Orient. Il voulait, et je le cite, briser le silence et l'omission. Il parlait de silence fracassant. Il trouvait que l'ignorance sécrétait l'acceptation. Il flustigeait les paroles dont l'exécution ne suit pas. Il voulait, je le cite, « secouer ceux qui ne disent rien face à la situation révoltante que nous vivons à quelques centaines de kilomètres d'ici ». Il disait, en tant qu'élu, que le devoir d'interpellation est une flamme qu'il faut entretenir en permanence, sans courber l'échelle, toujours et encore. C'était pour lui un devoir, le devoir de la France. Cette mairie du XVIe, qu'il a tant aimée, était pour lui l'occasion d'afficher, c'est le cas de le dire, ses convictions. Elle est depuis hier entre de bonnes mains. Il en aurait été fier et soulagé. Je laisse le soin maintenant à tous ceux qui se sont battus avec lui et qui continueront ce combat, d'être les récipiendaires de cette volonté sans faille et de cet espoir aussi qui doit rester présent. Il aurait voulu saluer ses frères une dernière fois. J'ai l'immense privilège de le faire pour lui devant vous. Il vous aurait remercié de lui avoir donné votre confiance, votre attitude et de le lui exprimer aujourd'hui de la plus belle des façons. Merci pour vous.